Les clubs sportifs et notamment dans les clubs Omnisport Nous dans les clubs sportifs et notamment dans les clubs Omnisport, on a des gros besoins pour accompagner les enfants sur les différents tournois et matchs tous les week-ends. Donc c'est un vrai plus pour nos sections d'avoir un outil tel que le minibus 9 places qu'on a aujourd'hui. C'est très difficile aujourd'hui de trouver des sponsors, des partenaires, des mécènes et en fait, grâce à Eric, on a pu financer le minibus dans sa quasi-totalité. Mon partenaire, comme je l'ai dit, est important pour moi parce que ce n'est pas que des gens qui donnent de l'argent, c'est vraiment des gens à qui on a confiance, notre confiance est mutuelle. Pour Decathlon, la promotion du sport, c'est vraiment dans notre ADN et du coup, dès que le TUVB s'est proposé de s'associer à nous pour nous permettre d'accéder à ces sportifs, on n'a pas hésité une seule seconde et on s'est dit, de toute façon, ce sera gagnant-gagnant. Quand il m'a appelé, on s'est rencontré, il m'a expliqué le projet et moi, comme j'avais dans l'idée de me lancer dans la livraison sur Verrières puisque je suis habitant de Verrières, moi, ça m'a tout de suite plu et c'est comme ça que ça s'est fait, il m'a proposé et on est partis dans l'aventure tout de suite. C'est très dynamique, motivant, ça donne envie, le projet a l'air très très sympa, ça donne envie d'y participer sans aucun problème, on va le faire avec grand plaisir. Ça permet de faire de la belle pub et ça permet surtout aux jeunes entreprises de se développer et ça, c'est un point positif. Ce sont des actions superbes que le TUVB fait avec notre partenariat et nous en sommes très heureux. Nous sommes une banque mutualiste et nous nous attachons au travers de ce partenariat de s'investir dans le tissu local et ce bus est aussi un véhicule justement pour les actions du TUVB, se faire connaître au niveau de la ville et ce sont des actions superbes. On n'aurait pas pu se payer ce minibus parce qu'on a d'autres priorités, donc c'est vraiment un plus pour nous. Je dirais aussi que ce qui est intéressant dans cette aventure et elle commence ce soir grâce à l'inauguration, c'est la rencontre avec les différents partenaires et la mise en relation de ces partenaires entre eux qui vont permettre de créer ou plutôt de consolider la ruche de partenaires qu'on est en train d'essayer de mettre en place au niveau du club. Et puis voilà, on est toujours dans notre aventure humaine qui nous fait vibrer et qui nous motive pour travailler tous les jours. Malgré l'âge avancé de certains dirigeants du TUVB, lui-même d'ailleurs, nous fêterons ses 75 ans en 2020, pourtant nous sommes de plus en plus dynamiques, voire même très jeunes pour l'âge. Et j'en veux pour preuve le nouvel outil qui va nous permettre à nos sections d'encadrer les atterrants avec moins de contraintes. Je voudrais vous dire mon plaisir que d'être présent parmi vous ce soir à l'occasion de cette opération de baptême, est-ce qu'on peut dire cela, du minibus. Je vous présente au nom de la municipalité et au nom de tous les Verrières Rois tous nos remerciements pour avoir organisé cela et de permettre le bon déroulement de l'ensemble des activités par l'arrivée de ce nouveau minibus dans le patrimoine du trait d'union de Verrières. Merci.